Pendant ce cours, on va voir les mécanismes de réparation de l'ADN. Ces mécanismes sont en effet à activer lors d'une altération de l'hélice de l'ADN. Le système BER est activé quand on a une base azotée qui est altérée. Donc altérée, elle peut être alkylée, on va avoir un ajout d'un groupement CH3, OH, etc. Une base azotée, pas comme les autres. Ce système se repose sur trois étapes. Une première reconnaissance, une deuxième polymérisation et une troisième ligation. Dans le premier schéma, si on commence par la première étape qui est la reconnaissance, le premier schéma là, on voit ce nucléotide qui est rouge. Le nucléotide rouge, ça veut dire qu'il contient une base azotée qui est altérée, qui n'est pas normale. Dans un premier temps, cette base azotée doit être reconnue par une enzyme spécifique. Cette enzyme, on l'appelle une glycosylase spécifique. Donc après l'activation de cette enzyme, elle va reconnaître la base azotée qui est altérée, après elle va la couper. Donc excision de la base par une glycosylase spécifique, ça veut dire coupure. Après cette coupure, il y aura la formation d'un site abasique. Donc un site abasique, ça veut dire un site qui a été vide. Donc la formation du site abasique justement, elle va faire appel à l'activation d'une enzyme qu'on appelle endonucléase. Cette enzyme, elle va venir pour couper toute cette partie. Et du coup, elle va engendrer une coupure qu'on dit simple brin. Cette coupure simple brin, elle va engendrer justement une altération dans l'ADN. Et ceci, il va faire appel à l'activation du système de réparation de l'ADN pour la polymérisation de la partie coupée. Donc là, on va passer à l'étape 2. C'est la réparation. La réparation, elle va faire appel à l'activation des ADN-pôles. On peut avoir l'activation de l'ADN-pôles bêta ou théta éventuellement. Et d'autres enzymes qui vont aider les ADN-pôles à la polymérisation de la partie coupée. On peut voir aussi, c'est le précariole, le XRCC1, le PCNA, le RFC ou le FNA. Donc tout ce complexe enzymatique, il va réaliser la polymérisation de la partie coupée. Donc de la coupure simple brin qui a été réalisée. Parlons d'eau nucléase dans la première étape. Et ceci va faire appel aussi aux besoins des ADN-TP pour réaliser la polymérisation. Et après, que tous ces enzymes vont faire cette polymérisation en ajout des ADN-TP, on va passer à l'étape 3, qui est l'étape de la ligation. Et là, c'est grâce à la DNA ligase qui va venir pour réaliser la ligation de la partie néosynthélisée avec les parties qui s'étaient préexistantes. On continue l'explication du système BER. Donc là, on a des schémas qui expliquent comment le système passe. Du coup, sur votre partie droite, c'est l'activation du système BER après une coupure simple brin suite à une exposition des ondes X. Et sur votre gauche, c'est l'activation du système BER suite à une altération d'une base. Donc, soit avoir une déamination, méthylation, etc. Donc, si on voit directement le système de droite, donc l'exposition à des rayons va altérer directement un seul brin d'ADN et va engendrer une cassure. Cette cassure, elle va faire appel directement à un enzyme qu'on appelle XRCC1. Ok ? Donc, cette enzyme, elle va essayer de reconnaître la partie de la coupure. Ok ? Pour activer par la suite le système de polymérisation. Donc, le système de polymérisation, il va commencer par l'activation d'une enzyme qu'on appelle PNK. Et après, l'appellation des enzymes DNA, poltheta ou epsilon, etc. Et aussi des DNTP. Ok ? Donc, il y a aussi l'accompagnement d'une enzyme qu'on appelle PCNA. Cette enzyme est toujours là dans les deux types d'altérations. Parce qu'elle aide, en fait, à localiser la cassure ou l'altération. Donc, après la polymérisation qui est réalisée par les différentes DNA polymérases, il y aura à la fin l'appellation à la DNA lycase qui va venir lier la partie néosynthétisée avec la partie préexistante. Donc, ça c'est pour le schéma qui est de droite. C'est pour le schéma qui est de gauche. Donc là, l'activation du système BER. Justement, quand on a une altération d'une base azotée, comment cette base, elle peut être altérée. Donc, soit par l'ajout d'un groupon CH3 qui n'est pas à sa place. Un ajout d'une déamination, d'une alkylation. Ok ? Ce qu'on peut avoir. N'importe quelle modification qui pourrait engendrer le changement de la structure d'une base azotée. Donc là, on a le système BER qui est activé. Donc, ce système, en premier temps, il va faire appel à une enzyme qu'on appelle DNA glycozylase. Cette DNA glycozylase, elle va couper juste la base qui a été changée. Ok ? Donc, après, la DNA glycozylase, elle va faire appel à une des deux enzymes, soit PARP1 ou XRCC1, pour réaliser la coupure simple brun. Donc là, on va réaliser une coupure simple brun directement pour essayer de localiser la partie qui est altérée. Donc, après que la DNA glycozylase réalise l'excision de la base altérée, et une des enzymes PARP1 ou XRCC1 va réaliser la coupure simple brun qui entoure la partie qui a été coupée par la DNA glycozylase, on fait appel après au système de dégradation APE1. Ce système de dégradation, il va faire appel à un système de polymérisation. Et ça, on va activer les ADN polymérase. Ok ? Les DNTP aussi, on va réaliser la polymérisation de la partie qui a été coupée. Après, on lit avec la DNA glycozylase. Ce schéma, il résume simplement les trois étapes du système BER. Donc, un, on a la reconnaissance par la DNA glycozylase. Deux, l'activation de l'ondonucléase qui va réaliser la coupure simple brun. Après, trois, l'activation du complexe enzymatique qui va essayer d'initier la polymérisation. Donc, après, on a l'activation des différents DNA polymérases pour réaliser la polymérisation. Et après, la DNA glycozylase. Donc, juste une remarque. Donc, comme vous avez vu dans la diaporama qui était avant. Donc, le système BER est activé dans deux cas. Dans deux altérations. Donc, un, si on a directement une exposition adhérée en X. Et après, réalisation d'une coupure simple brun directement. Donc là, il y a le système BER qui va s'activer sans faire appel à l'enzyme glycozylase. Ce qui va faire l'excision parce que la coupure est déjà là. Ok ? Donc, dans la deuxième partie, quand on a une base azotée justement qui est modifiée. Là, le système BER, il commence par l'activation de l'enzyme glycozylase qui va réaliser l'excision. Et après, l'activation de XRCC1 et PARP1 qui va réaliser la coupure. Ok ? Donc, le système BER, en fait, est activé dans les différents cas d'altération. Mais il fait appel à des enzymes spécifiques selon le type d'altération. Il faut faire attention sur ça. Donc, là, sur ce diaporama, en fait, c'est juste quelque chose qui est en plus pour vous expliquer un petit peu c'est quoi la famille des protéines PARP. La protéine PARP, c'est une protéine qui est activée quand il y a des cassures d'ADN. Donc, même dans le cas d'une apoptose, l'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée. Donc, à la fin, il y aura une dégradation de l'ADN suite à l'apoptose. Donc, justement, pour voir, pour déterminer si cette cellule est apoptosée, on peut mettre en évidence la protéine PARP. Parce que si la protéine PARP est là, ça veut dire que la cellule a été apoptosée. Ok ? Donc, ça, c'est en général, la protéine PARP, c'est quoi son rôle majeur ? C'est la dégradation de l'ADN. Ok ? Donc, on voit là sur ce diaporama. Donc, cette protéine PARP a la capacité de dégrader l'ADN. Elle a la capacité aussi de reconnaître l'ADN qui est déjà cassé. Donc, là, on a reconnaissance des cassures simple brun. Ok ? Donc, en fait, elle est poly-ADP-riposilase. Ok ? Elle reste sur les substrats des ADN qui sont coupés. Elle peut être recrutée lors de différentes voies de réparation, comme le BER, on a déjà vu ça avant. HR, on voit. HR, c'est la recombinaison homologue. Et le système alternatif aussi, un HEJ, on va le voir après. Ok ? Donc, on détermine, on détermine justement la protéine PARP dans différents syndromes et maladies ou cancers. Comme par exemple, elle est inhibée quand on a un accroît à la sensibilité aux agents induisants des cassures double brun. Ok ? Elle est efficace dans le cas de déficit de la fois HR. Ok ? Quand on a une mutation BARK1, BARK2, quand on a un cancer. Et aussi, elle peut réaliser la pariolation et la production de PARP et dépend de la voie PARG. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en plus juste. Donc, là, on voit que chaque mutation inhibition du travail de PARP, on voit qu'il y a justement, qui est accompagné par un problème. Ok ? Donc, si PARP n'est pas là, ça va dire que l'ADN ne peut pas être dégradé et l'ADN n'est pas dégradé, donc l'ADN ne peut pas être réparé. Sinon, la cellule ne peut pas être tuée. Ok ? Donc, si je vous raconte un petit peu une histoire, imaginons que vous avez une cellule. Cette cellule a été exposée à des rayons X. Ok ? Les rayons X ont justement altéré le brun d'ADN de la cellule en réalisant une cassure simple brun et une cassure double brun. Donc, cette cassure simple brun, elle doit être, dans un premier temps, reconnaître par la protéine PARP1. Ok ? Donc, si la protéine PARP est inhibée ou elle est mutée, donc elle ne peut pas reconnaître ces cassures simple brun ou double brun, et donc le système de réparation ne peut pas continuer. Donc, vous voyez, donc là, par exemple, si on prend l'exemple du cancer du sein, on a la protéine PARP qui est inhibée lors de la voie de la recombinaison homologue, c'est une voie de réparation de l'ADN, quand on a une mutation dans les gènes BRCA1, BRCA2. Ok ? Donc, si elle est inhibée, donc la cellule, elle ne peut pas être réparée, ou sinon, elle ne peut pas être apoptosée. Dans tous les cas, la cellule apoptosée, elle doit activer PARP pour la dégradation de l'ADN. Et donc, si la cellule, elle va être vivante, elle va se multiplier d'une façon qui est incontrôlée, et donc ça, c'est la mutagénèse, justement, et ça, c'est la cancérogénèse, ou sinon, elle peut être tuée, mais pas par apoptose, elle peut être tuée par nécrose, par exemple, et la nécrose, c'est une mort cellulaire qui n'est pas programmée, qui peut engendrer des dégâts derrière, comme une inflammation locale. Merci. 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 Merci.